Bien, on va commencer sans trop tarder. Je suis très heureux que Patrick Castel ait accepté de donner la conférence de clôture de ce colloque. Je pense que vous êtes nombreux à connaître Patrick. Il est sociologue, il est chercheur à Sciences Po Paris. Il travaille depuis de nombreuses années sur les politiques de santé publique. Il a passé certainement aussi une qualité, je pense. Patrick, 4 ans au Centre-Léon-Bérard. Je tenais à le mentionner. Il a beaucoup travaillé aussi sur la politique des Syriques. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, je crois que c'est le biais comportementaliste. Je ne sais pas si tu seras à parler de cette nouvelle recherche, Patrick. Mais quoi qu'il en soit, je te remercie vraiment d'être parmi nous aujourd'hui et de donner cette conférence. Merci, Marc. Merci de m'avoir invité. C'est toujours émouvant de revenir à Lyon. Je reviens souvent. Comme quoi aussi, les SHS, on se plainte aussi des relations entre les SHS et le monde de la cancérologie. Mais ça prend du temps, comme toute collaboration. Et finalement, au départ, je me souviens, c'était Thierry Philippe qui avait insisté pour que je vienne au Centre-Léon-Bérard, qui avait parfois pesé pour expliquer à ses collègues en quoi ça pouvait être utile. Et finalement, petit à petit, certains d'entre eux ont trouvé qu'effectivement, ça pouvait être utile. Et du coup, j'ai gardé des liens très forts avec un certain nombre de médecins d'ici et de chercheurs, comme Nora, par exemple, et Lionel. Je vais vous amener à chausser des lunettes de sociologue des organisations que je suis, parce qu'en fait, c'était une dimension qui était implicite pendant ces deux jours, explicite dans certaines des interventions, notamment Catherine Bourguin. Et puis, ce sera aussi peut-être un écho à la communication de Patrice Pinel du début, puisque je vais mettre l'accent aussi sur les interdépendances qui existent entre les acteurs, et aussi les relations de pouvoir, en sachant que, en tant que sociologue, les relations de pouvoir, ce n'est pas sale, comme on peut le penser. C'est finalement consubstantiel à l'action collective. Et justement, c'est déjà, c'est collectif aussi. Ce que je vais vous présenter, c'est aussi le résultat de réflexion de recherche que je mène avec certains et certaines collègues, notamment Pascal Bourré et Audrey Vézian, mais aussi Alberto Cambrosio, qui est aussi en lien avec le centre Léon Bérard dans le cadre du Conseil scientifique du CIERIC, et puis Henri Bergeron, avec qui j'écris un certain nombre de choses. On réfléchit aux intrications entre les innovations, on va appeler épistémiques, et les transformations organisationnelles qu'implique la médecine de précision. Je vais passer vite sur cette diapositive. Ce n'est pas pour vous inquiéter, en disant, « Main, s'il va nous parler de la sociologie », c'est juste pour montrer en quoi c'est intéressant. La médecine de précision est fascinante et complexe, et que finalement, on a besoin de croiser aussi au sein de la sociologie différents regards et différentes approches, parce qu'à la fois, il y a la dimension organisée, sur laquelle je vais beaucoup insister, puisque c'est comme toute activité, je vous dis, toute activité collective nécessite des relations d'interdépendance et d'échange entre acteurs, plus ou moins équilibrées, plus ou moins déséquilibrées, mais aussi parce que la médecine de précision, et je pense que c'est bien ressorti ces deux jours, remet en cause aussi la place du médecin. C'est-à-dire qu'à la fois, on a eu beaucoup de questions sur le patient. Je finirai par là. J'ai moins d'éléments, mais je rebondirai sur certaines interventions, et c'est évidemment un élément crucial. Moi, je vais vous attirer votre attention sur, finalement, on a eu pas mal d'interventions, certaines qui ont suscité même l'étonnement, en parlant autour des cafés. Mais est-ce que ça pose la question de quelle est la place des médecins, finalement, et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? En sachant qu'évidemment, la médecine, c'est caractérisé par... C'est un secteur particulier, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a dans le droit, un peu dans l'enseignement, où jusqu'à présent, pendant une bonne partie du XXe siècle, il y avait un acteur qui était au cœur de l'organisation, dans une situation de dominance, pas de domination, mais de dominance, c'est-à-dire qui maîtrisait un certain nombre d'enjeux et qui étaient les professionnels. Et donc, dans l'enseignement, vous avez les enseignants, dans le droit, vous avez les avocats, les juges, et puis, en médecine, vous aviez le médecin. Juste pour vous montrer d'où je parle, donc, c'est deux grosses enquêtes qu'on a menées, l'une sur les ciriques et l'autre sur les thérapies ciblées à l'essai. Donc, c'est aussi pour montrer aussi la limite de mon intervention, c'est-à-dire que je me suis moins... J'ai moins étudié, comme Catherine, par exemple, la médecine de précision de routine. Nous, on est plus vraiment dans l'interface, même si cette interface, et là aussi, ça a été souligné par de nombreuses interventions, finalement, c'est de plus en plus la routine. Et donc, pour Sylvain, oui, effectivement, nous, c'est 200 entretiens, mais ce n'est pas du big data, c'est la sociologie des organisations s'appuie, en général, sur un nombre assez conséquent d'entretiens semi-directifs. Ça pose un certain nombre de défis qui sont liés, déjà, à la complexité, pas seulement la complexité qu'on a bien saisie depuis les interventions, notamment d'Alain Puisieux, de Gilles Salle, la complexité scientifique, qu'on en a reparlé encore tout à l'heure au moment de la table ronde. Enfin, effectivement, ça, c'est évident. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une complexité organisationnelle. Et ça aussi, ça a été souligné par un certain nombre d'interventions. Je reviens encore sur Catherine Bourguin, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se recoupent. Ça a été présenté aussi par Alain Viary, si vous vous souvenez, où il montrait l'orchestration, la nécessité d'orchestrer. Et d'ailleurs, il y a un grand enjeu, c'est qui va être l'orchestre ? Est-ce que ça, justement, ça va être le bioinformaticien ? Est-ce que ça va être le biologiste ? Est-ce que ça va être le médecin ? Est-ce que ça va être le patient ? Réveux un peu, mais c'est... Dans l'essai aussi profiler, on a vu la complexité du nombre d'intervenants. Donc, ça pose des problèmes de coordination inédits, même s'il y a toujours eu ces problèmes de coordination de la médecine. Mais là, c'est un niveau de complexité assez impressionnant. et une intrication encore plus forte entre le soin et la recherche qui pose, après, des problèmes éthiques qui ont été soulevés, François Blau, notamment. Et on peut aussi se poser ces questions, finalement, est-ce que cette médecine de précision, dans quelle mesure, ça ne va pas être un nouveau frein au développement des soins palliatifs ou des soins de support, justement, puisque, finalement, comment ça va s'articuler ? Est-ce que ce n'est pas un nouveau caillou dans le pied de ceux qui essaient de faire progresser cette cause dans les hôpitaux ? Ces usines à guérir, je ne sais pas si Patrice Pinel a utilisé ce terme-là, mais dans son livre, il écrit, finalement, les établissements de lutte contre le cancer, de lutte contre le cancer, sont définis comme des usines à guérir. Et ça pose des questions d'inégalité géographique, évidentes. Là aussi, on a vu avec Sylvain, Johan, notamment. Mais moi, je vais vous... Encore une fois, je vais plus me centrer sur les conséquences organisationnelles. c'est mon collègue Alberto Cambrosio qui mène un programme de recherche avec des Québécois depuis très longtemps sur l'histoire et la sociologie de la lutte contre le cancer. Il a écrit un bouquin récemment avec Peter Keating aux presses de Chicago sur l'histoire de l'ORTC. Donc, il a une vision, ça fait au moins, on a parlé de lui sur les plateformes, c'est Catherine, je crois, qui a souligné ce travail-là. Donc, il a une vision quand même assez longue et ils font le diagnostic, finalement, qu'on vient, finalement, à une nouvelle forme d'expérimentation. C'est-à-dire que le soin devient de plus en plus expérimental avec cette médecine de précision. Si vous voulez, vous pouvez me présenter des questions, mais ce n'est pas moi l'expert, c'est juste que je reprends ça comme résultat de travail d'historien qui voit qu'il y a quand même une transformation profonde de comment on conçoit à la fois le soin et le cancer. Et ces nouveaux essais de médecine de précision sont très différents des essais Isabelle Récaucard l'a mentionné, des grands essais qu'on faisait jusque-là. Donc, complexité, intrication, soins et recherches, des fortes incertitudes sur les difficultés d'anticiper des acteurs qu'on va les rencontrer. Ils disent, on ne sait pas vraiment dans deux ans, cinq ans, dix ans, où on en sera. Du coup, ça a des implications sur dans quoi on investit à la fois humainement, c'est-à-dire en tant qu'acteur, évidemment, des investissements plus généraux, institutionnels. L'obsolescence aussi a été, l'obsolescence, c'était Isabelle Récaucard qui a mentionné cette question-là. Je vous fais un extrait d'un responsable d'une plateforme de bioinformatique qui était très dans l'embarras, justement, avec cette question-là. Il dit, en fait, la grande difficulté au niveau bioinformatique, c'est qu'on est toujours en train de courir derrière la biotechnologie. C'est toujours plus vite, c'est toujours la course au quantitatif, et après, si la qualité est au rendez-vous, à vérifier. Mais l'analogie que je fais, c'est un peu avec les appareils photo numériques. Il y a toujours les appareils capteurs à 2 mégapixels, 4 mégapixels, et ce n'est pas parce qu'on a un appareil photo avec 50 mégapixels qu'on fait forcément de belles photos. Donc, quand la compagnie Illumina a dit, eh bien moi, à partir de telle date, je ne vends plus les kits V1, il faut passer au V2, il faut tout revalider, ce qui a été fait, quoi. Donc ça, c'est extrêmement problématique. Toujours est-il qu'il y a un gap, et je vais revenir dessus, qui se creuse de plus en plus entre les capacités biotechnologiques, les machines de séquençage à produire des données, la capacité informatique pour la traiter, pour la stocker, et pour la transférer. Deuxième complexité, évidemment, c'est quelle évolution des savoirs, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je pense que les deux jours vous ont convaincu, si vous n'étiez pas convaincu avant de venir ici, quelles données seront pertinentes à l'avenir, mais là où je voudrais ajouter, c'est que ça a des conséquences très fortes aussi sur qu'on conçoit les bases de données actuelles qui sont très lourdes à mener, qui sont très coûteuses, justement, jusqu'où on va dans, finalement, dans l'ambition de ces bases de données. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura besoin, jusqu'où on a besoin, de quel type de données, de quelle capacité de stockage, etc. Dernière incertitude, quelle est la bonne organisation ? Ce qu'on repère, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, en fait, pour le moment, il n'y a pas de modèle dominant. On ne sait pas, finalement, quelle est la bonne organisation. En France, on insiste beaucoup sur les Molecular Timber Board. il y a de certains grands établissements américains, me dit Alberto Cambroso, qui disent, finalement, ce n'est pas ça. Effectivement, il le faut, mais ce n'est pas ça. Il faut vraiment des algorithmes. On n'a pas besoin des Molecular Timber Board. Il faut automatiser tout ça, parce que, justement, on ne va jamais s'en sortir avec des Molecular Timber Board. À l'intérieur des Molecular Timber Board, vous avez des modes de fonctionnement très disparates, ce qui est vrai aussi pour les RCP de soins, mais c'est encore plus fort, finalement, quelle est la bonne organisation ? Et on sait qu'en sociologie de l'organisation, finalement, c'est un facteur d'anxiété, justement, quand il n'y a pas de modèle dominant, et on observe, bon, là aussi, c'est une bonne chose, peut-être, mais on n'est pas obligé de copier tout de suite le Sloan Catering, parce qu'on ne sait pas si c'est encore le modèle dominant. Alors que dans d'autres domaines, on ne va pas se poser des questions. On dit, oui, c'est MD Anderson, il faut copier MD Anderson, oui, il faut copier l'IGR. Et je vais vous mettre l'accent sur quelques enjeux clés qui ressortent des entretiens, donc je pars du point de vue des acteurs. Premier, c'est collecter le matériel tumoral, le faire circuler, ça aussi, ce n'est pas une mince affaire, entre des acteurs qui, jusqu'à présent, ne le faisaient pas nécessairement circuler, ainsi que les données intermédiaires que chaque plateforme ou chaque unité va produire. Deuxième enjeu, intégrer des données hétérogènes. Alors là, c'est justement, c'est up to date, c'est l'on sait aujourd'hui, dans l'éditorial, un éditorial qui met « Making sense of our digital medicine babel ». Alors eux, ce n'est pas nécessairement sur la médecine de précision, c'est plus général, ils prennent aussi les... Mais on va voir que cette question du babel des données produites se repose aussi sur la médecine de précision. Et donc, le Lancet estime, enfin en tout cas, s'appuie sur une étude qui estime à 36 milliards le temps perdu dans ressaisir les données, refaire des tests, etc. Et les essais de médecine de précision nous ont bien montré que ces acteurs ont appris et continuent d'apprendre et comment justement ne pas ressaisir les données parce que c'est générateur d'erreurs. Et donc, il y a toute cette question qui crée à la fois des tensions. On parlait de data friction hier, je ne sais plus qui abordait ce terme-là. Et donc, c'est un enjeu très important. troisième enjeu, et pas des moindres, évidemment, c'est interpréter ces données de manière pluridisciplinaire. Et là, c'est notamment le travail des MTB de manière... Mais pas seulement, je reviendrai dessus. Ce qu'on a observé avec nos collègues, donc ça, c'était un papier qu'on est en train de reprendre après une conférence internationale. Ego, c'est le gros colloque sur les spécialistes des organisations. Donc, c'est pluridisciplinaire. Il y a des économistes, des sociologues, des gestionnaires. Et donc, on a écrit un papier autour de... Finalement, ce qu'on observe, c'est des experimenting organizations, en jouant avec le terme anglais, où finalement, c'est à la fois des organisations qui expérimentent, puisque la médecine de précision, il y a une part d'expérimentation très forte, mais aussi qu'on expérimente. C'est-à-dire qu'on va tester finalement quelle est la bonne organisation, sans avoir d'idées préconçues. Alors, ce qui est très frappant, c'est à la fois chez les directeurs de CIRIC, comme chez les PI des essais génomiques qu'on a étudiés, c'est que finalement, ils ont une démarche assumée d'essais-erreurs. C'est-à-dire, je ne sais pas comment, on ne sait pas vraiment comment on va se lancer là-dedans. on sait qu'on ne sait pas, pour reprendre cette expression célèbre, mais c'est aussi une stratégie pour éviter des résistances. C'est-à-dire, si on dit aux gens toutes les haies qu'on suppose qu'ils auront à franchir, comme on ne sait pas en plus qu'on va les franchir, ils ne vont jamais monter dans le bateau. Donc, on va lancer l'essai et après, vaille que vaille, on va essayer de faire monter petit à petit les gens dans le bateau. Il y a eu des crash-tests. Pendant trois mois, il y a un essai qui s'est arrêté. Non, on n'incluait pas parce que les gens n'arrivaient plus à se coordonner. Donc, ils se sont repris en disant quel est le problème, on va retravailler. Mais finalement, c'était presque prévu d'avance qu'il y aurait ce type de problème. Sauf que, ils ont même sous-estimé les problèmes qu'ils avaient à découvrir. Il y a un certain nombre d'essais ou de séries qui s'étaient lancés là-dedans sans avoir pensé qu'il y avait besoin de biens informatiques. pour traiter ces nouvelles données, les biostatisticiens, ils ne vont pas pouvoir le faire. Il faut trouver d'autres compétences. On n'avait pas anticipé les goulots d'étranglement dans certains essais. Par exemple, la pathologie, on n'avait pas anticipé que la pathologie serait tout d'un coup submergée de nouveaux échantillons à traiter pour faire rentrer les patients dans ces essais. Puis, après, on n'avait pas anticipé le traitement de telle unité, etc. Donc, il y a un PI qui parle d'essais pour apprendre. Essais pour apprendre à la fois pour apprendre sur la pathologie. Vous voyez qu'il y a une transformation profonde aussi de ce qu'est l'essai. C'est ce qu'essaient de montrer Alberto Cambrosio et son équipe. C'est cette notion d'expérimentation au sens fort. Mais aussi, essais pour apprendre à comment s'organiser et à l'avenir, comment mieux produire ce type de données. Donc, on va expérimenter de nouvelles façons de travailler ensemble. Je vais revenir dessus. Il y a des tentatives pour redéfinir le circuit de l'échantillon qui va maîtriser le circuit de l'échantillon. Je reviendrai. C'est un enjeu fort. On a une réorganisation des plateaux d'Anapath. C'est-à-dire, quand ils ont été englués par toutes ces nouvelles dans tous les plateaux d'Anapath, je reviendrai aussi dessus. ça a été mentionné par Catherine Bourguin. C'est une spécialité qui a été beaucoup bousculée par cette médecine de précision et qui reste encore bousculée. Et du coup, effectivement, ils sont interrogés sur, tiens, est-ce qu'il faut se réorganiser ? Comment on fait ? Comment on gère ces nouveaux flux de recherche à l'intérieur de notre routine ? Un des centres qu'on a étudiés s'est lancé, dit, tiens, peut-être qu'on va faire du lead management. C'est-à-dire, peut-être qu'il faut s'industrialiser. Finalement, ils ont fait marcher en arrière. Ils ont dit, c'est pas trop adapté. Mais encore, finalement, ces tentatives de comment on va s'organiser pour produire, pour gérer deux flux, l'un plus de la recherche, l'autre plus de la routine. Pour le moment, les centres de lutte contre le cancer, c'est moins ce qu'il y a des CHU, ont tendance à essayer de faire le pari que les deux peuvent se gérer au sein des mêmes établissements dans d'autres pays. Ils ont réglé le problème en disant, au sous-sol, la routine, au septième étage, les biopathologies et les recherches. Et donc, on crée une distinction assez forte et même qui se matérialise même symboliquement très fortement de domination où la routine ne nous intéresse pas. On va les mettre au sous-sol et on va créer des biopathes vraiment de recherche. Pour le moment, ce qu'on a observé, c'est plutôt cette tentative d'essayer de faire, mais ça pose de gros problèmes dans le workflow des laboratoires d'AnnaPath. On voit se développer de nouvelles interfaces et outils de coordination. Je vous signe deux. Clinomics, c'est ce qui a été développé ici, la plateforme Synergie Cancer, la plateforme de bioinformatique Gilles Thomas. Curie a beaucoup aussi parlé de KDI, qui est un autre système. Au-delà de ça, on voit que finalement, ils expérimentent aussi des nouveaux outils pour gérer en flux continu et avoir une forme de traçabilité de ce qui fait quoi. Et ça, c'est nouveau et ça aussi, ils l'ont découvert au fur et à mesure. Au départ, c'était une personne à chaque fois qui gérait ça et elle a explosé en vol parce qu'il fallait qu'elle appelle tout le monde tous les jours fonctionnant sur le modèle ancien de la recherche clinique. Est-ce que tu as bien fait ton analyse parce que sinon, tu bloques l'autre unité ? Ils ne pouvaient pas, donc ils ont demandé à certains de développer ces outils de coordination qui permettent maintenant de vérifier qui fait quoi. Donc ça, c'est nouveau et c'est développé lié à cette médecine de précision. Et aussi, de nouvelles entités, les plateformes évidemment dont on a parlé, mais des plateformes après de taille plus, des plateformes axées, mais aussi d'autres plateformes biotechnologiques. Les CIRIC sont des nouvelles entités organisationnelles. Les Molecular Tumor Board sont des nouvelles entités organisationnelles et ça, c'est quelque chose en sociologie des organisations qu'on connaît bien, c'est-à-dire que finalement, face à la difficulté à coopérer, on va avoir tendance à créer de nouvelles organisations. Donc, plutôt qu'essayer de gérer finalement, on va dire, tiens, on va créer une nouvelle organisation qui va essayer de gérer cette tension-là. Et du coup, toutes ces réorganisations, évidemment, posent un certain nombre de tensions et de recompositions. D'abord, première tension, quelle collaboration entre chercheurs et cliniciens ? Dans les essais de médecine génomique qu'on a observés, il n'y a pas trop cette tension-là, c'est-à-dire que c'est plutôt des médecins qui ont eu l'idée de concept et des biologistes et des bioinformaticiens qui ont travaillé, des bio-sasticiciens qui ont travaillé avec eux, donc sur un modèle un peu antérieur, finalement, avec l'idée et le contrat un peu implicite voire explicite, c'est finalement, nous, on fait ces essais qui vont nous servir pour le soin, mais à travers ces essais, vous allez pouvoir nourrir vos recherches. Donc, vous nous donnez entre guillemets un coup de main, un fort coup de main pour ça, mais c'est nous qui restons un peu au centre du jeu jusqu'à présent. Pour ce qui est d'autres essais de recherche translationnelle, enfin d'autres projets de recherche translationnelle autour de cette médecine de précision, c'est beaucoup moins irénique, il y a beaucoup plus de conflits et je voulais vous citer juste deux exemples de citations. Alors, ce médecin qui dit, je pense qu'il y aurait sûrement des projets à lancer, des collaborations à faire, je ne suis pas sûr qu'on ait bien le temps de le faire et les chercheurs, ils s'en foutent en fait. Les chercheurs, ils s'en foutent de la clinique, les chercheurs, ils veulent savoir si quand ils ont une question à poser, vous pouvez leur filer quelques échantillons que vous avez précieusement congelés, c'est ça qui les intéresse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce même médecin participe et a même un coordonnateur de la médecine d'un molecular tumor board, c'est-à-dire qu'effectivement, il l'essentialise en disant, voilà comment sont les chercheurs, mais en fait, dans son activité, on voit qu'il collabore sur d'autres sujets. Là, ce que ça retraduit, c'est que finalement, sur d'autres projets de recherche, il a essayé de nouer des collaborations et il s'est senti instrumentalisé, c'est-à-dire que finalement, le chercheur voulait être ce que j'y reviendrai dessus, c'est-à-dire celui qui orchestre justement et que finalement, lui, il aurait été juste quelqu'un qui apporte. Mais vice-versa, des chercheurs qui peuvent dire, entre guillemets, on m'a rebattu les oreilles sur le modèle, dire, on met un clinicien et un chercheur l'un à côté de l'autre, mais ça ne sert à rien, ça ne peut pas marcher parce que le clinicien, il n'a aucune notion de la technologie, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire et si tout ce qu'il sait, c'est tiens, il y a un kit qui est sorti, on va mesurer le kit. On arrive à ce que j'appelle la science de médecin, on mesure tout, dans tout, sans aucun concept, sans aucune problématique. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour, ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas tellement justement que ce serait consubstantiel à ces activités, c'est que ça renvoie à finalement qui est l'orchestre de ces projets de recherche translationnelle. Deuxième tension autour de la circulation, de la manipulation et de l'analyse des échantillons tumouraux. Donc, collègues qui ont écrit un texte sur l'actionnabilité, justement, dans New Genetics and Society, et donc, il y a un extrait d'un entretien où il dit « tissue is the issue », ça ne marche pas très bien en français. Et donc là, c'est l'enjeu de qui donne accès, qui maîtrise le processus de circulation, un enjeu très fort autour du CRB. On voit que là aussi, les établissements réfléchissent, ça tient, qui va donner l'accès, est-ce qu'il faut repenser celui qui va ouvrir à ce qu'on appelle le coffre-fort, comment on s'organise, quand on va créer un comité d'usagers, etc. Donc, ça devient très important. L'autre point sur lequel je vais passer un peu vite, parce que Catherine Bourguin nous en a largement parlé, c'est finalement quelle place aux analyses morophologiques par rapport aux données NGS. Et au début, on a vu une très nette évolution, quand même, quand on a commencé nos travaux en 2012, quand on allait voir des biologistes NGS, pas tous, bien sûr, mais une bonne partie quand même disait au fond, bientôt, on n'aura plus besoin des pathologistes. Au fond, on n'aura pas du tout. Et quand on allait voir les pathologistes, non seulement ils avaient plus de travail, mais en plus, on les déconsidérait totalement et on les dévalorisait. Mais il reste, aujourd'hui, on est revenu là-dessus, et je pense que toutes les présentations montraient que finalement, on revient sur l'idée d'une articulation entre les deux, mais qui va assumer la synthèse des données cliniques ? Et là, Catherine nous l'a bien dit. Quelques citations, là aussi, pour vous tenir éveillés, mais l'anatomopathologie, c'est une discipline difficile, enfin difficile pour elle-même, je dirais, qui a du mal à assumer le changement. On n'a pas du tout réglé notre problème avec ces anapaths locaux, du tout. C'est une des clés du problème de terrain. Les hématologues, je ne travaille pas avec ces cytopathologistes dans les programmes de recherche. C'est pour ça que ça marche. Je les contourne. Mais là aussi, ce n'est pas une opposition frontale, parce qu'on retrouve après des biologistes qui, sur certains, notamment protéomiques ou certains, une conception des NGS différents, où on voit que les pathologistes, au contraire, sont très contents de la relation qu'ils arrivent à nouer. Donc, c'est toujours cette question d'équilibre et de nuance dans l'articulation et dans le déséquilibre qui peut exister entre les différentes disciplines. Donc là, c'est un extrait, au contraire, d'un atnipathe qui dit, finalement, moi, j'arrive très bien à bosser avec ce biologiste. En revanche, avec ce biologiste, non, effectivement, il m'instrumentalise complètement. Troisième et avant-dernier problème, la méthode d'analyse des données qui est, je pense, le prochain grand... On voit commencer à se tendre, notamment autour de Génomique 2025, finalement, sur quel principe, quelle va être la place à la biostatistique classique, la bioinformatique, biologique, et là, se trouve aussi la place et l'autonomie de la bioinformatique. C'est-à-dire que, pour illustrer ça, vous avez des... les biologistes qui disent, je ne connais personne qui soit content de la plateforme de bioinformatique locale, que ce soit ici ou ailleurs. Je trouve qu'ils perdent beaucoup de temps à faire du benchmarking de programmes. In fine, pour avoir une certaine efficacité, pour avoir un regard de biologie sur le traitement informatique, j'ai obtenu du CIRIC le financement d'un poste d'ingénieur ou technicien informatique. Du coup, je fais très peu appel à la plateforme de bioinformatique. À la limite, je ne sais même pas si ce qu'ils ont fini par mettre en place fonctionne. Réciproquement, le bioinformaticien, la difficulté pour nous en tant que plateforme, c'est que les biologistes aimeraient avoir un bioinformaticien sur leurs genoux. Or, nous, on est à leur service, mais pas à leur disposition. Donc là, je reviens toujours à cet équilibre, en fait, de l'échange. Et quelle est l'autonomie qu'on accorde à l'autre discipline ? Alors, là aussi, ce n'est pas très français. Quand je suis allé interroger un bioinformaticien, là, c'était à la PHP, il m'a dit, vous savez, on n'est pas seuls. Il m'a montré un blog où ils échangent entre bioinformaticiens et c'est finalement la solitude du bioinformaticien solitaire, c'est-à-dire c'est le risque qu'ils perçoivent que les bioinformaticiens soient recrutés directement dans les plateformes de biologie, dans les unités de biologie, sans lien avec leur communauté, qu'ils perdent en expertise et qu'ils soient totalement justement sur les genoux et à la disposition des biologistes. Et donc, c'est quelque chose qui est là aussi, c'est une nouvelle, enfin, ce n'est pas une nouvelle discipline, mais c'est quelque chose de relativement récent qui cherche aussi sa place et ce que l'on peut attendre d'elle. Dernier point, sur l'intégration des données, il y a des enjeux de définition de format, de volume de données, de la profondeur, question d'interopérabilité, de traçabilité, et là aussi, il y a des enjeux d'architecture et d'infrastructure. Et là, ce qu'on observe, c'est des relations difficiles qui sont en train, là aussi, on essaie de trouver finalement qui va être le chef d'orchestre, qui va être l'architecte. Est-ce que ça va plutôt être les DSIH ? Est-ce que ça va être plutôt la bioinformatique ? Évidemment, ce sera un peu des deux, mais qui finalement va assurer ? Là encore, deux autres citations. Un bio-pharmaticien, j'ai passé beaucoup de temps les six premiers mois à aller voir les gens, réfléchir sur les besoins pratiques en termes d'infos, la structure, les outils qui vont être utilisés, la façon de présenter les données, qu'est-ce qu'on présente, quelle sécurité ? Ça, ce n'est pas les gens qui sont responsables de la sécurité de l'hôpital et du niveau de sécurité des données qui vont s'en occuper, qui doivent s'en occuper. Donc là, vous avez une vision, finalement, c'est la bioinformatique qui doit s'occuper des échanges, des architectures et de l'infrastructure. Évidemment, de l'autre côté, vous avez une autre vision des choses. En gros, il y a une unité de bioinformatique, une plateforme qui récupère les données d'autres plateformes, qui les consolide, qui les traite pour essayer d'en tirer des choses pertinentes pour d'autres équipes de recherche ou pour la clinique. Ici, on a une grosse équipe de bioinformatique, ce qui est un avantage et un inconvénient. Ils ont des moyens, ils se sont dit, c'est à nous de faire ça. Donc, l'intégration des données, ils considèrent alors l'hôpital comme une des plateformes. Vous voyez, vraiment, on retrouve toujours ces mêmes mécanismes de finalement, on a besoin de l'autre. Il n'y a pas de vraiment, à part au tout début sur l'anapate où c'était un peu limite, mais maintenant, finalement, on a besoin de l'anapate. Mais est-ce que l'autre va être une plateforme ? Est-ce que moi, je vais être l'orchestrateur pour reprendre le terme d'Alain Vary ? Qui va être l'orchestre ? Parce que derrière, évidemment, il y a des choix organisationnels, il y a des choix de... Ce n'est pas uniquement un enjeu de pouvoir pour le pouvoir. Je n'ai pas cette vision-là. C'est juste, pour faire mon métier, j'ai besoin que les autres, ils travaillent de façon la plus cohérente et la plus pertinente pour ce que je fais, moi. Donc, ce n'est pas du tout... On n'a pas une vision. C'est là, peut-être, où je suis différent de l'école que je fais et différente de celle de Patrice Pinel. C'est qu'on n'a pas des gens qui cherchent à être tout en haut pour être tout en haut. C'est des gens qui sont dans leur activité et qui ont besoin pour leur activité et du travail des autres et qui ont besoin de la meilleure façon que le travail des autres soit le plus compatible avec leur façon de travailler. C'est là que naît le pouvoir. Juste, pour illustrer ça, vous voyez, j'ai repris quelque chose dans une publication, j'ai oublié la référence, où ils décrivent, alors c'est simplifié, mais c'est déjà, vous voyez, la complexité pour faire un workflow pour juste faire analyser le NGS. Et en fait, vous voyez que, au départ, c'est le centre alpha. Au départ, les trois premières phases étaient pour la natopathologie. Après, c'était la plateforme NGS qui gérait. Je ne parle pas d'une unité de biologie, c'est vraiment la plateforme NGS. Et à la fin, vous avez le molecular board. Petit à petit, il y a eu de telles difficultés qu'ils ont dit qu'il faut repenser le workflow. Et là, vous avez restriction de la natopathologie sur celle du milieu qui est encadrée par le CRB, donc inutile de vous dire que les pathologies étaient fous furieux. Restriction aussi de l'arc de travail de la plateforme et on va intégrer la plateforme bien informatique dans un deuxième temps plus la plateforme NGS qui intervient ensuite. Ça, c'est un autre, vous voyez, une évolution. Quand je parle d'expérimentation organisationnelle, ça s'illustre par ça. Et là, c'est un autre centre où là, on fait une répartition différente. vous avez la plateforme et une unité de biologie qui est différente. Et donc, finalement, la plateforme, elle s'intéresse juste à la qualité de ce qui est produit et elle ne va pas participer vraiment à l'interprétation des données. Et ça va être des biologistes qui vont s'intéresser, spécialiser là-dessus. Donc, et le biologiste qui cherche, et c'est là où il y a des conflits, entre justement à vraiment structurer davantage ce que doit faire la plateforme de Bioinfo. Face à ces difficultés, j'en ai bientôt fini, on a la création, finalement, d'organisations qui vont essayer de régler les problèmes qui n'ont pas été réglés. Donc, maintenant, on parle beaucoup, on va créer des départements, ça a déjà été créé, de biopathologie, en disant, tiens, comme ça, peut-être qu'en les rapprochant, ils vont apprendre à collaborer, les pathologistes et les biologistes. On va créer des directions des datas. La direction des datas, c'est pour essayer d'intégrer justement la vision des SIH et la vision des bioinformaticiens. On va créer des directions de la recherche de transfert pour essayer que cliniciens et chercheurs travaillent un peu plus et qu'on sauve des programmes. On va créer des nouvelles unités de recherche. On a vu apparaître aussi maintenant des équipes de bioinformatique clinique, c'est-à-dire que des gens qui sont encore plus intermédiaires, qui vont faire le lien entre la bioinformatique. Donc, vous voyez, c'est toujours cette création organisationnelle qui renvoie à des difficultés infraorganisationnelles ou interorganisationnelles avec des initiatives entre centres de lutte contre le cancer ou au niveau européen et Cancer Corps Europe. Donc, quelques éléments prudents de conclusion. Premier élément, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, la sociologie des professions a bien montré, finalement, la médecine s'est construite par exclusion ou subordination des autres métiers. Petit à petit, évidemment, on en a parlé, l'émancipation des patients, la montée des préoccupations économiques et gestionnaires, cette juridiction s'est un peu érodée. Ce qui est intéressant dans la médecine de précision, c'est que, selon moi, c'est moins un enjeu de juridiction, c'est-à-dire que la médecine, j'y reviendrai finalement, a moins cette prétention de monopole. Elle a vraiment bien compris qu'il y a des professionnels avec qui elle doit travailler, mais c'est des enjeux d'orchestration, c'est-à-dire vraiment c'est qui va être le chef d'orchestre par rapport aux autres professionnels. Je ne sais pas à vous, mais j'ai été assez surpris par certaines interventions d'oncologues médicaux que je connaissais par ailleurs. On a l'impression, et ça renvoie aussi effectivement à de certaines observations de terrain, c'est-à-dire qu'on voit une différence où finalement, on a l'impression que certains médecins disent, finalement, on sera juste des intermédiaires. L'intelligence artificielle va nous remplacer. Moi, je comprends de moins en moins les MTB parce que j'ai trop besoin des biologistes, donc finalement, je vais faire juste... Bon, c'est une option. On voit qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette perspective-là. On peut imaginer aussi qu'on ait ce qu'on appelle une stratification à l'intérieur de la médecine, c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement un fossé qui va se creuser entre une élite universitaire, académique qui va réussir à suivre les progrès de la science, que ce soit en intelligence artificielle et ou en biologie et qui finalement va garder, essayer de garder l'orchestration. Donc, il y a différents scénarios possibles avec d'autres qui seraient plus proches des patients et qui effectivement seraient de plus en plus liés dans un rôle finalement d'intermédiaire où finalement ils ne prendraient plus des décisions. C'était bon, je pense qu'il y avait une partie de provocation, mais l'intervention de François Isanger renvoyée à ça. Les tensions que j'ai décrites ne vont pas s'atténuer mais c'est pas pour moi, c'est quelque chose d'assez logique vis-à-vis des enjeux qui sont soulevés. En revanche, évidemment, s'il va y avoir des contraintes financières de plus en plus grandes, ça a été mentionné cet après-midi, Lionel nous l'a rappelé. Et du coup, on peut se demander finalement vers où, est-ce qu'on va arriver jusqu'à une tension autour de ces projets, même ces essais de médecine génomique ? Il y a certains essais, Alberto Cambrosio m'en parlait, dont le PI est un bioinformaticien. Donc, est-ce qu'on va jusqu'à une remise en cause ? Est-ce que dans quelques années, les biologistes s'étant formés de plus en plus à la clinique, la conception des essais va être modifiée dans le sens finalement plutôt d'une approche biologique ? Donc, c'est évidemment, je ne suis pas Madame Irma, c'est juste des scénarios qu'on voit, mais en tout cas, c'est assez frappant de voir et aujourd'hui, je pense que ces deux jours, on l'a vu, la position de certains médecins par rapport à ces transformations. Bon, les enjeux de l'intégration, ça, je vais passer vite, mais effectivement, ça a été soulevé. C'est d'autant plus difficile qu'il y a cette tension très forte entre le besoin de soigner de plus en plus à moyen réduit et donc, quelle est la part de la recherche ? Ce qui peut aussi être un autre élément où finalement, les médecins disent bon, moi, je ne peux plus investir là-dedans et je vais juste faire du soin et je laisse à d'autres l'idée de concevoir la bonne façon de soigner. Dernier point qui est, à mon avis, qui n'est pas du tout tranché. On a parlé de la place des patients dans le colloque singulier, Nora en a parlé, la complexification, repenser la décision partagée même si déjà dans la route entre guillemets, il y a déjà beaucoup de choses encore à faire, mais avec cette nouvelle comment envisager la décision partagée dans ce contexte-là, mais aussi les associations. Et au niveau de la gouvernance et de toutes ces transformations, je suis assez frappé quand même de... Je pense que dans d'autres pays, la place des associations est beaucoup plus grande dans les choix, même organisationnels, institutionnels, qui peuvent être faits. Je vous remercie de votre attention. Vous êtes tous fatigués ? Vous n'êtes pas obligés. Je sais que déjà, vous avez été bien aimables de rester jusque là. Oui, François Bleau, Villejuif. J'ai été frappé par les réactions pendant ces deux jours et puis ce que vous avez dit sur la crainte de certains médecins d'une déprofessionnalisation. Effectivement, c'est ressorti. Mais je pense que cette crainte-là, elle est peut-être plus importante chez les médecins qui sont dans l'hyper-contrôle et dans la nécessité d'être en situation de domination par rapport à leur art, d'une part, et peut-être aussi par rapport à la connaissance et par rapport à leur passion. Moi, je n'ai pas trop, trop cette crainte-là parce que je pense que l'intelligence artificielle, la génomique, etc., va constituer un apport de connaissances, finalement, supplémentaires, mais actuellement, on a déjà l'Evidence-Based Medicine, on a des quantités d'afflux de données que nous devons déjà gérer quand on est face à un patient. Et crainte de perdre son âme ou de perdre son métier, son art, c'est nier le fait qu'on travaille beaucoup avec nos émotions, que nos émotions guident les principes éthiques et guident nos décisions médicales et que finalement, ça, ça restera toujours. Il y aura toujours quoi qu'il arrive, que le colloque soit singulier ou pas singulier ou qu'il soit parasité ou complété par d'autres interventions. Il y aura toujours ça. Et donc, si on garde ce leitmotiv en tête qu'on a un métier éminemment humain et éminemment fait d'émotions qui président au processus décisionnel, il n'y a rien à craindre. Oui, mais je le prends comme bien un commentaire parce que je partage et rien que l'IA, je trouve que c'est quelque chose de formidable de voir comment les spécialités aussi l'envisagent différemment. C'est-à-dire qu'il y a des radiologues récemment qui se sont lancés dans une idée en disant bon, OK, tout le monde nous parle que l'IA va supprimer la radiologie, prenons-le à bras-le-corps, on va donner nos radios, on va essayer de voir ce qu'on peut et on va en faire comme un outil de la décision où on va redéfinir le métier de radiologue. Il sera peut-être voir justement les faux positifs, les faux négatifs, un autre type d'expertise à imiter, regagner du temps avec le patient qu'on avait. Donc, c'est quelque chose qu'effectivement, mais je suis quand même frappé du... Parce que j'avais travaillé justement, ça fait moi assez longtemps que je travaille sur la cancérologie. Donc, il y a 20 ans, les médecins étaient travaillés par l'avidence-based medicine. Certains les endossaient tout de suite, surtout dans les centres de lutte contre le cancer. D'autres, vous ne voyez pas très bien, justement, il y a cette question de l'art, quelle va être la place de l'art. Mais il y avait moins fréquemment cette déstabilisation que je trouve qui est assez forte et que je n'avais pas à présumer. En tant que sociologue, on est souvent un peu... On dit oui, c'est nouveau. On connaît. En plus, on connaît l'histoire de la médecine, sa capacité à finalement à endosser, à absorber la révolution de Pasteur. Au début, par exemple, il y a Bruno Latour qui a très bien montré ça. Au début, finalement, c'était déstabilisant. Puis en fait, ils ont réussi à utiliser ça alors qu'au début, c'était justement l'idée de Pasteur, c'est d'en faire des techniciens, les médecins, et que c'était les laboratoires de Pasteur qui allaient diriger. Et finalement, ce n'est pas ça l'histoire. Là, je trouve qu'il y a une ampleur, enfin, il y a quelque chose qui est intéressant à saisir. Oui, merci Patrick pour ta présentation. Sans connivence sociologique aucune que j'ai trouvée extrêmement claire et bienvenue. Elle ramasse à la fois les deux journées de discussion, elle clôture et elle ouvre des questionnements qui sont essentiels. Moi, j'avais envie de t'interroger sur ce qu'on ne voit pas dans cette présentation, qui est l'effet du prisme de ta problématisation, à savoir, tu les as mentionnées rapidement, les instances de régulation et notamment les parties administratives, on va dire, de ces organisations. Cet enjeu organisationnel et cet enjeu de re-hierarchisation ou de re-allocation des prérogatives, dans quelle mesure est-ce que les instances nationales de régulation, lesquelles, parce qu'elles sont très nombreuses aussi, sont amenées à les décider et à dire ça doit fonctionner comme ça ou est-ce que c'est aux directions administratives au sein des établissements, est-ce que ce seront à elles ou est-ce qu'elles auraient un rôle à jouer, non pas que tu prescrives évidemment cela, mais dans ces réorganisations ? Bon, c'est assez compliqué, mais l'analyse que l'on fait, je ne suis pas le seul, c'est que l'incertitude devant laquelle sont les acteurs amène à ce qu'on a appelé un gouvernement par les labels, c'est-à-dire que finalement, notamment l'Inca a beaucoup où on va aller baiser les clips, on va aller baiser les cancéropôles, on va aller baiser les ciriques, sur la recherche translationnelle, j'ai oublié, il y a un autre outil où en fait, l'Inca ne sait pas justement la bonne organisation, on va dire, organisez-vous pour produire ça, on attend ça, on attend de la recherche translationnelle, on attend des essais, et après nous, on va dire, oui, tiens, avec un jury d'experts, ça, c'est la bonne organisation, et l'idée à terme du gouvernement par les labels, c'est pas propre à la cancérologie, on le retrouve dans d'autres, c'est quelque chose qui est très développé dans nos modes de gouvernement contemporains, sur l'environnement, sur l'obésité, où finalement, c'est beaucoup plus faire faire les gens, et ensuite, une fois qu'ils ont montré qu'elles étaient, on va dire, tiens, c'est ça la bonne organisation, et là, on va un peu plus standardiser, entre guillemets, on va éventuellement redire, ou alors, on va dire, vous pouvez aller encore plus loin, on va créer un autre label pour espérer que vous ayez encore plus loin. Donc ça, c'est, à mon avis, au niveau national, c'est pour le moment ça. Après, il y a des spécialités, l'ANAPAT a fait beaucoup, les anatomopathologistes ont réagi par rapport à ce, ont été bousculés par la médecine de précision, aussi les centres de relecture experts, dont justement, dont a parlé Isabelle Récaucard, où finalement, on les a obligés, même si c'est ce qu'ils faisaient plus ou moins, finalement, à cette relecture, et du coup, il y a une remise en cause, et là, c'est au niveau des instances représentatives, des principaux, soit syndicats, il y a la FACAP, qui est sur la qualité, qui ont décidé, dit, tiens, on va essayer nous-mêmes, avant qu'on nous l'impose, d'élaborer la bonne façon de faire des instances Covid. Après, au niveau des établissements, pour le moment, je trouve que c'est beaucoup de l'attente, parce que justement, ils sont dans des... les directions, c'est très compliqué, parce qu'ils sont dans des injonctions contradictoires, même si... Et donc, à la fois, il y a cette pression pour le soin, et en même temps, on leur dit innover, surtout quand on est sans doute contre le cancer, au CHU. Et donc, les mots d'ordre sont assez, pour le moment, je trouve qu'ils laissent aussi pas mal, même si après, ils peuvent éventuellement arbitrer à posteriori. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. rassurez-vous, je vais être rapide. C'est Jean-Philippe Pierron, il n'est plus là, qui a parlé de jardin d'acclimatation, je crois, cet après-midi. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce colloque, trouver un lieu où on puisse acclimater nos différentes communautés, scientifiques, médicales, sciences humaines et sociales. Et à cet égard, je pense que c'est une expérience réussie, parce que ces deux jours de colloque ont été vraiment un lieu d'échange, de réflexion, mais aussi de controverse, et c'est ce qui était attendu. Donc, je pense que c'est une expérience réussie pour appréhender, comme vous l'avez, vous le savez tous, dans votre expérience professionnelle, certainement, si vous êtes amené à travailler dans le domaine de la médecine de précision, pour appréhender un objet quand même qui est complexe, qui est cette médecine de précision, médecine personnalisée. Donc, on a essayé d'appréhender sous ces différentes composantes, scientifiques, médicales, sur la restructuration aussi de la relation patient-médecin, sur les enjeux médico-économiques. Donc, s'il faut se poser la question de la pérennité accordée à cette expérience, et si on sera prêt avec le comité d'organisation, que je remercie, pour son rôle essentiel, et à reconduire cette expérience, moi, je serai prêt, je pense que j'en reparlerai après avec mes collaborateurs, mais je crois que, alors peut-être pas de manière annuelle, peut-être tous les deux ans, mais peut-être sous un format plus international, on sera venu à y réfléchir, mais je pense que vraiment, c'est une expérience qui réussit. Donc, je tiens à remercier les conférenciers, les conférencières, les conférenciers, modératrices, modérateurs, le comité d'organisation, et tout particulièrement, Cécile Tardy, Quinn Chong, et Stéphanie Cox, qui nous ont accompagnés pendant ces deux jours, et qui ont été essentiels à l'organisation de ce colloque. Merci à tous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements